Salut, c'est les Jérômes. Voici la suite du tour de notre jardin avec cette fois-ci l'accent mis sur les arbres et arbustes fruitiers. Voilà trois ans qu'on a commencé à planter les premiers arbres, que ce soit des hautes tiges ou des basses tiges. Et beaucoup font déjà des fruits. Particulièrement cette année où il y a eu de très belles floraisons sur les fruitiers. Toutes ces fleurs étaient bien fréquentées par les pollinisateurs car le beau temps l'a permis. Et même en soirée où une toute autre faune sortait rendre visite dans toutes ces belles fleurs parfumées. On a tout de même eu chaud, enfin façon de parler, car en mars avril on a eu plusieurs épisodes de gel alors que les floraisons avaient démarré. On a déjà vécu la même chose l'année dernière, cela avait brûlé toutes les fleurs et du coup on avait quasi eu aucun fruit. Mais cette année cela semble avoir eu moins de conséquences négatives sur les fleurs des arbres les plus sensibles qui n'étaient alors qu'en boutons. Et ce sont les cerisiers, alors en pleine floraison, qui ont le plus souffert avec bon nombre de fleurs brûlées. Mais pas toutes, on aura tout de même quelques fruits et tant mieux histoire de pouvoir goûter les variétés que l'on ne connaît pas encore. On commence par un petit tour des arbres au potager où certes à pommiers sont encore en fleurs. Alors au potager ce sont des bastiges pour que cela puisse se concilier avec le fait qu'on cultive juste en dessous, évidemment parce qu'on veut aussi conserver à long terme ces zones comme parcelles à cultiver. Et puis aussi parce que c'est juste devant le bâtiment. Dans l'ensemble, tous ces arbres se portent bien. Celui-ci a cheviré lors d'une tempête mais on l'a redressé. Alors on a eu aussi quelques soucis avec les ratons pieds sur les premiers arbres plantés car on n'avait pas mis de protection racinaire. On a voulu faire les malins pensant que c'était un peu exagéré et qu'on ferait bien sans, surtout que l'on ne voyait aucun campagnon. Et bien c'était une erreur mais on a retenu la leçon et on a installé une protection pour les racines à l'implantation des arbres suivants. Du coup, obligatoire le grillage ? Et bien ce besoin de protection a été créé par l'homme qui, en voulant optimiser une chose, en réalité l'a complexifié. Implanter un arbre fruitier d'une variété donnée là où l'on veut, c'est évidemment plus facile et expéditif. Mais c'est un arbre greffé dont le porte-greffe en cas de bastige est volontairement faible ou magnifiant, qu'on plante à racines nues et qui sont en plus réduites à leur strict minimum. Forcément cela induit des nouveaux problèmes de gestion, arrosage si le sol est trop sec, plantes concurrentielles, maladies et puis nos fameux campagnols et chevreuils qui peuvent tout de même causer pas mal de dégâts. Du coup la technique et l'équipement nécessaire se complexifient. Alors que les haies des champs, malheureusement de plus en plus rares, comportent toutes sortes d'arbres et arbustes déjà bien implantés, sélectionnés naturellement, dont il n'a pas fallu s'occuper et qui ne craignent plus pour leurs racines ou leur écorce. Ceux-ci peuvent servir de porte-greffe pour les variétés souhaitées. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps, sans grillage ni protection. Bon j'idéalise un peu, surtout que la majorité des arbres qu'on a plantés sans grillage ont survécu et vont très bien. Mais on trouve important de mettre en perspective les différentes possibilités et leurs conséquences. Alors, on a tout de même fait le choix de planter nos arbres, pour une question de temps finalement, et il faut donc qu'on accepte les tracas qui vont avec, gardant en tête qu'il existe des alternatives plus simples et résilientes. C'est d'ailleurs pour cela que cet hiver on a été faire plein de semis de pépins de pommes pour un futur verger, comme là-bas justement on a le temps, afin de pouvoir dans un second temps y greffer nos variétés avec le ferré sur des arbres bien implantés. Après cette petite parenthèse, on continue la visite. Cette année semble donc être une année fruitière. Les pruniers sont bourrés de fruits, et on peut déjà deviner les pommes et poires qui se dessinent sur les branches. On a aussi remis le couvert avec des greffes, c'est toujours un bon exercice. On a eu l'occasion de prélever des greffons chez quelqu'un, juste avant que le pommier ne soit abattu. On a fait une greffe compliquée à l'anglaise, et greffée sur des porte-greffes pastiches, car ils sont toujours dans la zone de culture. On en a fait 4, et jusqu'ici 3 ont déjà repris. On attend encore le dernier car la reprise peut être tardive. Et le dessus des porte-greffes coupées, on les a mis à bouturer dans du terroir léger avec du sable, ou l'on a également ajouté de l'écorce de saule, utile comme hormone de bouturage. On verra si ça fonctionne, pas certain que le pommier se porte bien au bouturage, mais on n'a pas grand chose à perdre d'avoir essayé. En plus de ces arbres fruitiers, il y a aussi les arbustes et autres petites plantes qui produisent des fruits. Près du bâtiment, la vigne, ou plutôt les vignes car il y en a 2, et comme on l'expliquait dans le dernier tour du potager, on a prévu de les déplacer. Ici les fraisiers, les 5 derniers pieds qu'on a protégés, car tous les autres avaient été dévourés par les chevrons. On va essayer de les reproduire dès qu'ils émettront des stolons, surtout que c'est leur 3ème année et après cela ils vont dégénérer. Les framboisiers qu'on a un peu partout au jardin, contre le mur de la maison, les plus hâtifs, mais aussi près des haies ou en bordure de forêt. A part ceux dans le potager qu'on a récupéré, tous sont venus spontanément, c'est presque invasif chez nous. Et il y en a qui portent énormément de fruits. Dans les arbustes, il y a aussi les groseilliers et groseilliers à maquereaux, mais aussi les cassissiers. Tous préparent leurs fruits, même si quelques-uns disparaissent déjà. Et il ne faut pas oublier les ronces, de différents ronciers un petit peu partout et dont certains sont déjà en fleuve. Et puis ce murier japonais qui grimpe dans un poirier. Alors on ne protège pas tous ces petits fruits, c'est sûr que s'il n'y a que ceci dans le coin, les oiseaux n'en feront qu'une bouchée. Mais plus on aura de plants et de diversité autour de nous, au plus il y aura à manger à disposition et pour tout le monde. Et dès lors il y aura quelques prélèvements ici et là, tout à fait acceptables, chacun sa part. Les myrtilliers ont été ravagés par les campagnes. On se demandait pourquoi ils ne poussaient pas rien, et puis en y regardant de plus près, il n'y avait qu'une grosse galerie circulaire autour des plants. On a rebouché cela et on espère qu'ils s'en remettront. Pour les autres myrtilliers qui se portent mieux, la récolte sera maigre car il n'y a que quelques fleurs. Il n'a pas fait assez froid. Cela peut paraître contradictoire avec ce qu'on a dit au début de la vidéo sur les gels tardifs, mais en fait globalement l'hiver a été assez doux. Beaucoup d'arbres et arbustres fruitiers ont besoin de périodes de gel pour faire leurs fleurs. Plus particulièrement le myrtillier qui pendant la période hivernale demande plusieurs centaines d'heures à moins de 7 degrés, voire même plus de 1000 heures pour certaines variétés. Ici les kiwis, deuxième tentative car l'année dernière ceux plantés à l'automne précédent n'avaient pas repris. On les a bien protégés du gel pendant tout l'hiver, sauf fin mai, une nuit où il n'a pourtant même pas gelé, tout juste 2 degrés, mais où le pied mâle a tout de même pris un petit coup de froid. Heureusement rien de bien grave. Il nous reste encore à construire une structure pour lui permettre de grimper. Il y a aussi un plante kiwai, au taux fertile lui, mais avec le recul qui est mis à un mauvais emplacement. C'était juste avant qu'on ne découvre qu'une ancienne allée se trouvait sous tout cela. On le déplacera certainement, à moins qu'il ne se plaise tout de même à cet endroit. Toujours côté jardin mais plus à l'est, vers le poulailler, on a aussi planté quelques fruitiers mais des hautes tiges cette fois-ci. Un pommier, et puis ce noyer qui a bien repris. On avait déjà fait des semis de noix qui avaient réussi, mais l'année dernière notre seul arbre de 3 ans a succombé à la sécheresse. Alors on en a planté un, question de gagner du temps, surtout avec les noyers qui au départ du semis peuvent demander plus d'une dizaine d'années avant de produire des noix. On a aussi planté des hautes tiges dans le parcours du poulailler, comme ce cerisier griotte de skarbeck, d'ailleurs avec lequel on fait la bière cric, et ce murier blanc. C'est une bonne association de mettre des fruitiers sur le parcours des poules, bénéfique pour l'arbre car les poules vont déparasiter le sol et dans le même temps procurer aux poules une zone ombragée et une certaine protection. Et puis les poules vont aussi pouvoir profiter des fruits tombés au sol, et le murier fait un très bon candidat pour cela, on l'appelle parfois le garde-manger du poulailler. Donc les arbres près de Galinaceae c'est super, mais ces petites poulettes adorent gratter, et surtout dans la terre bien meuble, au pied des arbres fraîchement plantés. Bon, il y a le tri racinaire, mais on va tout de même les en empêcher. Pour cela, on a disposé quelques branches de bois au pied de l'arbre, encore un petit abri auxiliaire, et éventuellement source de nourriture pour les poules, et ils ne peuvent plus gratter à cet endroit. Méthode aussi très utile pour un jeune pommier qu'on a greffé et qui se trouve aussi dans le parcours du poulailler. De l'autre côté du bâtiment, on a aussi mis des fruitiers, cognacier, noisetier pourpre, et tout récemment un pêcher qu'on a mis dans un endroit assez bien exposé, mais surtout protégé, et proche du mur de l'ancienne usine qui emmagasine la chaleur. On termine par le verger sur le terrain en face. C'est par cet endroit qu'on avait commencé avec les hauts tiges il y a 3 ans. Une première partie avec prunier, cerisier, et bon nombre de pommiers. La plupart de nos arbres fruitiers sont des variétés sélectionnées RGF Jean-Blou dont la charte correspond à nos attentes et qui en plus nous garantit des variétés adaptées à notre régime. Et question variétés justement, il a fallu choisir judicieusement. Cela en fonction de la pollinisation, hauts taux fertiles ou pollinisation croisée, arbre monoïque ou dioïque. Et puis, surtout pour les pommiers, le groupe de floraison, car tous ne fleurissent pas au même moment, et en plus avec des qualités de pollen différentes, certaines variétés étant fertilisées seulement par d'autres, ou vice versa. On peut trouver toutes ces informations assez facilement, et on a mis un lien dans la description vers un document qui résume cela très bien. Toujours de ce côté, notre premier pommier greffé qu'on a réalisé l'année dernière et qui s'est bien développé. Et ici, des arbres qui étaient pour ainsi dire dans la brousse, étouffés par les pionniers et ronces quand on est arrivé. Et qu'on a découvert par hasard en éclaircissant la zone. Et avec eux, on peut bien se rendre compte de l'importance de bien considérer la taille adulte des arbres quand on détermine la distance de plantation. Ils ont été plantés trop proches les uns des autres, et maintenant qu'ils prennent de l'ampleur, ils se gênent et c'est trop tard pour les déplacer. Comme à long terme on voudrait pouvoir y mettre quelques moutons à pâturer, en bordure on a planté une haie composée de plusieurs essences différentes, fusain, érable champêtre, troen, merisier, cornouillet, symphorine, églantier, sorbier des oiseleurs. Et il y a encore un trou manquant pour de l'aubépine. On va devoir en acheter car on n'a pas suffisamment de régénération pour en prélever ailleurs. Et il faut voir si c'est encore pertinent et d'actualité, mais il y a un arrêté qui interdit la reproduction par semis ou bouturage de l'aubépine pour limiter les risques de propagation de feux bactériens. Étrange surtout que naturellement par semis, et bien ça se fait tout seul. On termine la visite par la seconde partie du verger qui s'ouvre sur ce beau genet en fleurs. Et au-dessus les robiniers fausagacias en fleurs eux aussi, et tout cela est assez bien butiné. C'est ici que l'on avait mis notre rucher initialement. On l'a déplacé temporairement, mais à terme il retournera à cet endroit. On aime beaucoup cette zone. On y a mis quelques rocailles pour cultiver de la lavande. Ici la tannésie s'est bien implantée. On va la laisser se développer car cela couvre bien la zone. Derrière le sureau noir qui commence sa floraison. Au pied de l'ancien rucher, une glycine qui est montée tout en haut de cet arbre. Elle pourrait l'étrangler, mais ici c'est un frêne voué à dépérir. Malheureusement, comme tous les frais dans le coin, atteint de la calarose. Dans cette partie du verger, les fruitiers sont aussi des hautes tiges, pommiers, pruniers, cerisiers et un efflire. Et on a mis une protection sur le trône de tous les arbres. Malgré ce qu'on avait pensé, les arbres dont l'écorce avait été entièrement arraché par les cervidés ont repris, et même plutôt bien. Cela ne leur aura pas été fatal finalement. Le prunier fait même des fruits. Après il faudra quand même voir sur le moyen terme. En bordure et sous les robiniers, des ronciers très vigoureux, bourrés de fleurs. On sait déjà où l'on fera de super récoltes fin de l'été. Comment on les allait juste à côté, ils n'avancent plus trop. Entre les fruitiers, on a commencé à installer pas mal de plantations intercalaires. Petits fruits, groseilles et cassis qui ont bien repris. Mais aussi une variété sélectionnée à gros fruits d'un cornouillet mâle. Et puis des arbustes, rien que pour les pollinisateurs et oiseaux, comme des prunelliers et quelques ornements taux. On n'a pas encore vraiment inséré des arbres fixateurs d'azote. Et en fait naturellement, on a tout ce qu'il faut avec les nombreux robiniers, aulnes et genées à proximité. Mais on n'exclut pas d'y insérer des plantes du genre Hélianus, on y réfléchit encore. Et voilà pour le tour du verger où la production fruitière commence à se faire sentir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Passez du temps au jardin et puis du goût au verger. Portez-vous bien et à bientôt.